Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Técouleur pour les temps forts de la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Lundi 8 novembre, il y a 5 ans, le 8 novembre 2016, contre toute attente, Donald Trump était élu 45e président des Etats-Unis face à Hillary Clinton. Flavie Flamand consacre l'événement à son émission Jour J de 20h à 21h sur RTL. A 21h05 sur la CI, Routel Frièvre et David Bujerdas ont présenté le premier débat des candidats LR à l'élection présidentielle. Mardi 9 novembre, c'est le 30e anniversaire de l'expiration du chanteur Yves Montand. Mercredi 10 novembre, François Langlais, éditorialiste, journaliste économique sur France 2, a pété ses 60 ans. Au journal de 20h sur TF1, Gilles Boulot a reçu le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Vendredi 12 novembre, dans son émission Laissez-vous tenter de 9h à 9h sur RTL, Yves Calvi a reçu la pianiste, chanteuse et violoniste Nolwenn Leroy, dont c'est le jour de sortie du 8e album. L'animateur de radio et télévision Patrick Sabatier a fêté ses 70 ans. Samedi 13 novembre, dans leur émission On refait la télé, de 11h30 à 12h30 sur RTL, Jad et Eric Dussard ont reçu le chanteur soprano. Dans son journal inattendu sur RTL de 12h30 à 13h30, Anaïs Bouton a reçu l'ancien premier ministre Édouard Philippe. Sur TF1, à 21h05, Nico Sadiagas a présenté la 3e et dernière édition de Star Academy, on s'est dit rendez-vous dans 20 ans. Dimanche 14 novembre, le chanteur, imitateur, animateur et producteur Patrick Sébastien a fêté ses 68 ans. Le journaliste et animateur Stéphane Berne a fêté ses 58 ans. Dans son magazine 21h30 sur France 2, Laurent Delahousse a reçu la chanteuse, violoniste et pianiste Nolwenn Leroy, les auteurs, compositeurs et interprètes Bernard Lavillier et Benjamin Violet, ainsi que le comédien Bruno Solo. Sur BFM TV, à 21h05, Apolline de Ballère et Maxime Suitec ont présenté le second débat des candidats LR élection présidentielle. Merci beaucoup, bonne journée à toutes et à tous, continuez de rester prudent, à demain, au revoir.